... Bonjour, je suis Rémi Van Pétegem, je suis le chef du restaurant Le Sansing à Paris. Pour les fêtes, je vous propose un foie gras poêlé en croûte de pistache. Et comme on est dans la saison, on va l'accompagner avec un velouté de topinambour. Donc, suivez-moi en cuisine, je vais vous montrer. L'avantage de cette recette, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Foie gras, très belle qualité, il ne faut pas avoir peur de mettre le prix. C'est très important, si vous prenez un foie gras qui est de moins bonne qualité, il va perdre beaucoup de gras et au final, il y aura beaucoup trop de pertes. Ensuite, il me faut des topinambours, du beurre, sel, poivre, un petit peu de lait, ce sera pour le velouté de topinambour, un peu de persil au dernier moment dans la brunoise de topinambour pour apporter un petit peu de couleur, parce qu'on aura quelque chose d'assez neutre. Pour la croûte de pistache, il faut de la poudre. Moi, tout simplement, j'achète des pistaches décortiqués. Ensuite, il nous faut de la chapelure. C'est tout simplement un pain de mie que vous mixez. Après, vous passez dans une passette ou avec un tamis. C'est pour enlever les grosses parties et du beurre qu'on fera mettre à pommade pour qu'on puisse le travailler beaucoup plus facilement. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à se lancer dans la préparation. La croûte de pistache, donc un petit peu de beurre, ça permet d'avoir quelque chose de plus facile à travailler. Ensuite, la poudre de pistache, la chapelure salée poivrée. Bien mélangée. On peut se permettre de le faire bien avant, si on le fait la veille au frigidaire, et si on le fait avant au congélateur. Une feuille de papier sulfurisé. On étale un petit peu. On replie une casserole. L'épaisseur de 2-3 mm, pas plus, ça ne sert à rien. Dans une casserole à feu doux, on met un petit peu de beurre. Et pendant que ça va fondre, on taille le topinambour. Donc, utilisez un couteau qui coupe. Le topinambour est un légume très ferme. Attention aux doigts. On peut tailler soit en gros morceaux, en gros dés, ou en tout petit. Ce qui est important, c'est que tout soit de la même taille. Pour avoir vraiment une cuisson uniforme. Donc moi, je le taille en petite brunoise. Pour 4 personnes, par exemple, il faut à peu près 4-5 pièces de topinambour. C'est vraiment un petit accompagnement. Pour jouer un petit peu sur les textures, on va avoir du topinambour en petite brunoise, qui aura vraiment une mâche, du croquant. Et à côté, on aura le velouté. Très parfumé également, mais avec une souplesse et une approche différente. Et on peut retrouver des saveurs un petit peu différentes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un seul produit et plusieurs façons de le proposer. Pendant que la brunoise va cuire, on émince le reste des topinambours. Donc là, plus grossièrement, parce que ça va être pour faire le velouté. Et comme on va le cuire longtemps, la régularité, en revanche, n'est pas importante ici. On démarre de la même façon. Donc, toujours au beurre. On le fait fondre un petit peu. On met les topinambours. On fait revenir légèrement. Une fois que c'est revenu, alors moi, je mets toujours moitié haut, moitié lait. Le lait, ça va permettre de garder vraiment ce côté blanc. Et un petit peu d'eau. A côté, on a notre brunoise revenue. Une pincée de sel. Et là, en revanche, on mouille juste à hauteur avec un petit peu d'eau ou du bouillon de poule. Voilà. Et là, on fait cuire tout doucement. Toujours mettre du sel. Un petit peu, ça va permettre de développer les arômes beaucoup plus. La cuisson du velouté de topinambours, il faut compter une demi-heure. Il vaut mieux que ce soit trop cuit que pas assez. Sinon, on n'aura pas un velouté très lisse, très agréable. Il ne faut pas avoir peur de le cuire. Il y a juste la brunoise où il faut faire attention. Regardez de temps en temps. Là, par rapport à la taille qu'on a fait, ça va demander à peu près 5 minutes de cuisson. Si vous avez taillé plus gros, bien sûr, on rajoute un petit peu. Le velouté qui est cuit maintenant, on va le mixer. Alors, n'importe quel mixeur, du moment que ce soit mixé suffisamment fin, qu'on ait vraiment un velouté onctueux, sans morceaux, on veut vraiment quelque chose de très très lisse. On verse l'ensemble et on mixe. Voilà. Et ça, on n'aura plus qu'à le réchauffer au dernier moment pour réaliser l'ensemble du plat. La brunoise de topinambour, elle est finie de cuire. Vous voyez, on mouille très peu, tout simplement, parce que lorsque l'eau de cuisson s'est évaporée, c'est cuit. Donc on va rajouter un petit peu de beurre. En fait, ça va être pour lier justement le jus qui reste. Moi, je mets un petit peu de persil, parce que sinon, on aura quelque chose d'un petit peu fade au niveau du visuel. Et vous voyez, donc, il n'y a pas de gras ou de cuisson qui coule, tout simplement parce que le beurre et la cuisson, on fait une sauce homogène. Le foie gras, il n'y a qu'une seule façon pour le tailler. De l'eau bien chaude, on peut laisser le couteau 2-3 minutes dedans pour qu'il prenne vraiment la température. Le foie gras, c'est bien souvent de le sortir un petit peu avant, qu'il ne soit pas cassant comme dans du beurre. Une petite parure, tout simplement pour qu'on ait quelque chose de bien droit et au moment de poêler, ce sera beaucoup plus facile. Pour couper, un bon centimètre d'épaisseur. Voilà. Une poêle vif, sans aucune matière grasse surtout. Donc pendant que ça chauffe du sel, on ne met jamais de poivre dès le début de la cuisson, tout simplement parce que quand on va mettre le poivre sur la poêle, la poêle, elle est très chaude, elle va brûler le poivre et ça va donner un goût d'acide et vraiment très piquant. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. La poêle fume. On prépare la spatule pour la retourner. Et là, on n'y touche pas. On retourne le foie gras toujours à feu vif une fois qu'il a une belle coloration. Voilà. L'important, c'est ça. Tout simplement parce que c'est là qu'on va avoir du goût, qu'on va avoir du croustillant. On retourne et on baisse. Et là maintenant, on laisse cuire tout doucement pendant 2-3 minutes. Et vous voyez le fait de cuire tout doucement, ça colore quand même, mais la chaleur a pénétré. Donc là, pour voir s'il est cuit, une seule technique, la plus simple, il faut le toucher. Tout simplement, il faut que ça soit mou. Si c'est dur, ça veut dire que le gras, il est encore bien froid. Un peu comme dans du beurre. Donc là, vous voyez, il est encore un petit peu dur. On laisse cuire tout doucement. Une fois qu'il est cuit, on le met à égoutter sur une grille. Tout simplement, ça va permettre d'évacuer le gras supplémentaire. On met du poivre, parce que maintenant, on peut se le permettre. Et on va déposer la croûte de pistache. Donc la croûte qu'on aura mis au réfrigérateur, on la décolle et on met un morceau. Si ça dépasse dessus, c'est pas grave, comme il y a du beurre, ça va fondre et ça va bien rester sur le dessus du foie gras. On va faire fondre sous la salamande ou alors sous le grill dans un four. Et là, vous allez voir, le beurre va fondre, mais comme il reste de la chapelure, on va garder l'intérêt justement sur le dessus. Généralement, il faut une minute à peu près. L'avantage de faire comme ça, c'est que les pistaches vont être torréfiés légèrement et ça va apporter vraiment un côté noisette grillée qui va être super agréable en bouche. On a tout maintenant. On a la garniture, on a le velouté, le foie gras. On a tous les éléments, on va dresser assez de creuse. On met un petit peu de brunoise dans le fond. Tout simplement, ça va être pour déposer le foie gras et voilà devant le client. Moi, je préfère le mettre à part le petit velouté tout simplement parce que ça évite que ça refroidisse quand on apporte l'assiette devant les clients et puis un côté festif un petit peu rigolo. Donc, je verse tout autour, surtout pas sur le foie gras tout simplement parce qu'on a fait une croûte et il faut la garder bien croquante. Voilà. Et on met jusqu'à hauteur du foie gras. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse cuisiner chez vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère à bientôt sans signe. Sous-titrage ST' 501